arrêter pour mieux repartir c'est ça que j'ai eu le goût de vous parler aujourd'hui à ma grande joie j'ai pu aller marcher un peu ça a repris très tranquillement j'en suis très heureuse c'était laborieux alors c'était pas la même chose que d'habitude je suis vraiment en rétablissement là on s'impatiente pas trop pas trop on hein Heidi impatiente toi pas trop c'est sûr que j'ai eu le temps de me poser la question je suis arrêtée et maintenant qu'est ce qui fait que je me suis arrêtée peut-être il y avait une raison je pense que oui on avait une raison et qu'est ce que j'ai à prendre c'est toujours le fameux apprentissage qu'il y a à faire quand qu'est ce que vous faites vous faites ça comment des fois ça pas besoin d'être un problème physique ça peut être on est pris quelque part dans une tempête de neige ou dans un aéroport ou à une place à attendre dans un cabinet de je sais pas de médecins ou d'hôpital et là parfois on peut passer beaucoup beaucoup de temps où on était en attente une d'une opération ou de quelque chose qui qui va se faire et puis en attendant on est compris qu'est ce qu'on fait avec ça qu'est ce qu'on fait avec ça ouais moi personnellement je crois vraiment qu'il y a quelque part une raison et sans la chercher obsessivement juste aller avec l'évidence habituellement moi je trouve il ya une évidence qui m'a arrêtée il ya quelque chose qui s'est passé parfois ça peut aussi être l'auto sabotage on s'arrête c'est quelque chose que je connais aussi alors au fond la vie nous offre de belles opportunités de nous arrêter parce que peut-être on va trop vite peut-être dans notre tête ça va trop vite et là on a une occasion de oups ok là c'est autre chose changement d'habitude brusque souvent ça nous amène à comme nous saisir oui à nous questionner à nous ouvrir c'est pas nécessaire des questions mais c'est de s'ouvrir à des à une plus grande connaissance de soi à des informations que ça fait peut-être longtemps qu'on aurait ce qu'on ne veut pas entendre on passe outre en tout cas tout ça là j'ai vraiment eu bien le temps de de me questionner et je peux vous dire il ya eu des moments heureux à travers tout ça ça veut pas dire que j'étais malheureuse j'ai eu cette tout leur physique elle m'a vraiment fait travailler là je vous avoue là le couteau là dans le bas du dos là qui se tournait comme ça là ça m'a travaillé oui et il ya des il ya dans ces moments là il ya des il ya des choses qui montent et ces choses là à des couches qui veulent se libérer c'est vraiment intéressant et je suis très heureuse sur ce qui est ce qui a monté chez moi et j'ai aussi un contrat avec moi je suis sûr que vous 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 faites jamais ça c'est juste moi qui fais ça moi j'avais tendance à me mentir c'est peut-être un gros mot là mais ou pas c'est autre ou fermer les yeux ne pas vouloir voir j'ai eu ça beaucoup beaucoup dans ma vie moins les dernières les dernières années là mais j'ai eu ça beaucoup beaucoup puis maintenant j'ai vraiment un contre un contrat avec moi d'honnêteté radicale ou d'authenticité radicale alors je peux me mentir mais je peux pas me mentir que je suis en train de me mentir ouais être honnête se dire se dire la vraie affaire ouais ça a été un long chemin pour moi voilà mais j'ai beaucoup beaucoup de chance la vie me donne la chance de pouvoir faire ça maintenant hein c'est pas tout le monde qui a la chance d'arriver dans la soixantaine c'est pas tout le monde alors j'ai beaucoup de gratitude de pouvoir faire ce bout de chemin là que j'aurais idéalement pu faire avant mais j'étais pas tout outillée ou j'étais pas prête alors arrêtez pour mieux repartir hein qu'est-ce que ça vous dit à vous si vous voulez partager ça me ferait plaisir de vous lire ou de vous entendre alors je vous dis bonne continuité je vous embrasse merci de m'écouter et à très bientôt merci de m'écouter merci de m'écouter